alors on arrive à l'activité de la multiplication végétative artificielle donc dans la séance précédente on a vu la multiplication végétative mais naturelle d'un chauffeur l'artificiel donc la multiplication végétative il est utilisé dans l'agriculture pour multiplier les plantes soit les plantes alimentaires ou bien les plantes ornementales donc pour faire multiplier les plantes je vais vous montrer dans cette séance trois techniques le boutirage le griffage et marcottage les trois techniques vous pouvez l'utiliser dans dans vos maisons alors on va commencer par le boutirage le boutirage qui est une technique qui est très simple que vous pouvez l'utiliser dans vos maisons donc on va prendre une plante et on va maintenant on va utiliser bien sûr des ciseaux pour couper à ou bien pour prendre un fragment de ces plantes je vais juste la plante comme là mais juste un fragment le fragment qu'on a pris s'appelle la bouture donc la bouture elle est composée par la tige et il faut que la tige il faut que la tige de la bouture contient des bourgeons et bourgeons mais vous voyez la plante n'a c'est de la la menthe nana les bourgeons mais est tout à l'équipe n'aurait de l'équipe n'aurait de l'équipe n'aurait de l'équipe n'aurait de ce fragment donc ce fragment-là ce fragment c'est une bouture ou je vais prendre un autre fragment ou bien une autre bouture donc après la préparation du de la bouture on va passer à la deuxième étape la deuxième étape consiste à planter la bouture sur sur le sol et elle faut que le sol utilisé il doit être riche en nutriments et il faut qu'elle doit donc le sol il doit être humide donc on va planter notre bouture dans le sol c'est de faire pousser le le fragment ou bien la bouture à produire à à produire des racines là vous n'avez pas le frère mais bien est la bouture au début après 15 jours après 15 jours on observe la formation du racine c'est à dire que la bouture donc il a il a produit des racines vous savez il a très beau les clés rassiers indique une plante je m'appelle la plante il est composé par des racines la tige et les feuilles au fil du temps la plante va se développer à tchat nani une plante adulte qui ressemble à la plante mère on va faire juste quelques boutures la première étape c'est en fait remplir les pots par le sol et on ajoute l'eau pour que le sol pour que le sol est très humide c'est pour humidifier le sol et on va préparer notre bouture donc là on va créer une branche donc à des silamotes nana donc on va créer une branche on va prendre une branche et on va découper la branche en plusieurs boutures il est déjà dire de la d'arriques c'est d'il est à dire 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 d'un côté c'est trop donc à c'est de l'interview c'est là vous voyez donc là vous voyez que la boutières il contient la tige avec les bourgeons là on a formé donc il a formé 3 3 boutures et on fait planter notre boutière sur dans le sol ça y est on va ajouter 2 dollars donc on va voir un exemple donc là vous voyez que la plante ou bien la boutière on observe que la boutière a formé les racines donc on observe la formation de racines vous savez il y a quand il y a une de la formation de racines là bien sûr la plante va se développer et se grandit donc on va voir une autre technique c'est le marcotage le cas de la technique il est très simple donc là vous observez une plante qui présente plusieurs rameaux qui qu'on a des besoins de l'arsène on va prendre un seul rameau et on va incliné le rameau bonheur nousам on va monter le rameau et on va entrer le rameau et on va emprimer l'art pour qu'on vous vendre en rameaux et la partie restant on va utiliser un tuteur pour le pour la redresser dans cette partie ou bien dans ce rameau on va mettre une blessure vous voyez là qu'au fil du temps on observe l'apparition des racines c'est à dire que vous avez une nouvelle plante on peut couper notre rameau pour le pour le séparer de la plante et voilà vous avez une autre plante on va prendre un rameau est une voivouiane comme le rame au nom et à l'abriture un peu de la pêche aujourd'hui on fait une blessure comme je n'ai jamais dit que je n'ai pas ce qui, car les feuilles puisqu'il y a petit peu la pêche qui est là, on va faire un peu, qu'est-ce que les filles qui elles vont lui faire avant la rameaux est-ce que j'ai besoin de la pêche ici ça fait donc on fait enterrer le rameau et on essaye de fixer le rameau sur le pot on ajoute du sol et on fait arroser le sol par l'eau maintenant vous voyez on a utilisé un tuteur pour relier la tige on va rouler la tige avec le tuteur pour qu'il soit d'aimé n'y a pas de rameau pour qu'il soit de rameau et on peut avoir un tigre de rameau et on peut avoir un tigre de rameau on peut avoir un tigre de rameau pour séparer la nouvelle plante de la plante et on a une autre plante donc là je vais vous montrer la troisième technique c'est le griffage donc le griffage il est très simple pour pratiquer le griffage on a besoin de deux éléments on a besoin du griffon et le porte-griffage et le porte-griffage il faut que je vais vous montrer c'est simple je vais prendre un fragment d'une plante c'est que la plante est-ce qu'on a besoin d'un fragment donc je vais vous montrer on a besoin d'un fragment on a besoin d'un fragment on a besoin d'un fragment mais d'un fragment mais d'un fragment on a besoin d'un fragment après on va préparer le porte-griffe qu'on a besoin d'un fragment on a besoin d'un fragment dans laquelle je vais introduire le griffon et je fends la plante je vais former une fente dans laquelle je vais introduire le griffon من بعد je vais implanter le griffon dans le porte-griffon au fil du temps le griffon à ce niveau-là on va voir l'apparition du racine et le griffon se développe pour donner une autre nouvelle plante quand tu as une nouvelle plante c'est-à-dire qu'il s'agit d'un griffon et qu'il s'agit d'un griffon et qu'il s'agit d'un griffon en disque de la porte-griffe on peut durer un seul griffon ou bien deux griffons ou bien quatre griffons elle recebe le diamètre et la taille du porte-griffe donc on va voir le griffage dans la réalité donc là vous voyez la première étape c'est la préparation du griffon pardon on doit couper toutes les feuilles toutes les feuilles portées par le griffon on va voir l'oreille qui a une une et maintenant on peut on va voir 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 donc on va couper les branches et on va la découper en deux voilà, donc on va mettre la partie dans laquelle on va mettre le griffon donc on fend le porte griffon pour former une fente, on va mettre une fente dans laquelle on va introduire le griffon et on va mettre la fente qui est en train de faire, on va mettre la fente, on va mettre la fente, on va mettre la fente on va mettre la fente, et pour que le griffon soit dans la porte griffon, on doit pratiquer l'épisode d'une part ou d'autre du griffon on va mettre la fente, et on va mettre la fente, on va mettre la fente, et on va implanter le griffon dans la porte griffon Donc, on va fixer le griffon par le porte-griffe et on va masser les deux éléments pour empêcher la pénétration de l'air. Donc, on va produire le griffon, on va produire le griffon. Il va former des racines et il va se développer pour former une plante. Maintenant, on aura deux plantes. Il y a deux plantes qui ressemblent à la plante mère. Alors, pour résumer notre cours, on a vu trois techniques. Le boutirage consiste à placer en terre un fragment de végétal qui s'appelle la boutire. Ce fragment de végétal est souvent un morceau de tige porte des bourgeons. Une fois des racines formées, il se développe à un nouvel individu, c'est-à-dire une nouvelle plante. Le marcotage consiste à incliner vers le sol une tige reliée à la plante mère. La tige est ensuite enterrée sur une partie de sa longueur. Au contact de la terre humide, des racines apparaissent sur cette tige. Une nouvelle plante est ainsi formée. Pour isoler cette nouvelle plante, on coupe la tige qui l'a reliée à la plante mère. Le griffage consiste à implanter ou bien planter. Un fragment de végétal s'appelle le griffon. Sur un autre végétal, le porte-griffe, plus résistant. Le griffon se développe sur le porte-griffe en donnant des ramans, des feuilles, des fleurs, puis des fruits. Le griffon n'est pas utilisé pour toutes les plantes. or de la plante de la plante, des r Neviques et des rites. Pour l'amener, on coat en bloquer une caille de la semperine. Choudite. Pour en Madam, on analyse les plantes. Il y a même des rites. Une structure de la plante, une réelle chaleine. Pour l'amener, on ajoute des rites. Pour l'amener, on prend les poussées qu'il y a une marquette, pour l'amener. Pour l'amener, on ajoute les plantes à platines.